Et bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match, un déplacement dans le Gard à Nîmes très risqué. Comment gagner ce match piège, ce sera dans cette vidéo. J'en profite pour féliciter les gagnants qui ont pronostiqué le bon score pour le match face à Bordeaux. Il y en a eu beaucoup et donc félicitations à eux. Ils inscrivent tous un point dans le tournoi des pronostics. C'est simple, vous avez le bon score, vous marquez un point. Voici un petit aperçu du classement, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic pour ce match. Voilà un peu pour ce que j'avais à dire pendant cette intro. On va pouvoir se pencher un peu plus sur le contexte du match. Comme je l'ai dit juste avant, ce match a toute l'allure d'un match piège. Un déplacement compliqué, des crocos accrocheurs. En Ligue 2, on les perdait ces matchs, alors on verra si la touche franquaises et si ce collectif a vraiment quelque chose en plus. Trois points seront mis en jeu entre deux concurrents au maintien, donc la bataille risque d'être féroce. Attention à cette équipe nimoise qui aime bien mettre de l'huile sur le feu lors des matchs, à l'image d'équipes comme l'Atletico Madrid. Sur leurs deux premières journées face à Nantes et Brest, les deux équipes ont fini à 10 le match. On imagine une proie pour eux telle que Yannick Cahuzac qui devra garder son sang-froid et montrer qu'il mérite ce rôle de capitaine. Ce sera donc une rencontre tendue et qui ne sera pas facile. Nîmes réputé pour être accrocheur et qu'il a encore fait lors de sa dernière journée en allant décrocher le nul à Lyon. Un Lyon certes en manque cruelle d'idées, mais ils ont été le chercher et le nouvel entraîneur Jérôme Harpinon a même déclaré que c'était un match référence pour eux. Côté Lançois, nous sommes en pleine confiance avec une belle série de victoires qui a débuté face à Paris et qui s'est prolongée le week-end dernier. Maintenant, on espère profiter au maximum de notre bonne forme et de pouvoir prolonger le plus possible cette série. Après toutes ces galères, on savoure d'autant plus ce début de saison inattendu et on profite chaque match de ce que l'équipe est en train de nous proposer. Voilà donc pour le contexte du match où j'en ai profité pour retracer les dynamiques actuelles des deux équipes. Maintenant, Nîmes est en forme, mais nous aussi et on va voir comment les jouer. Avec le plus petit budget de Ligue 1, la saison dernière, Nîmes possède encore a priori le plus faible. Pourtant, cela fait maintenant deux ans qu'ils se maintiennent en Ligue 1 en adoptant sa marque de fabrique, la Glinta. Comme lors de son dernier match face à Lyon, Nîmes a subi, mais a su faire le dos rond et a su rester solide pour conserver ce point du nul. Ils savent donc défendre, mais aussi attaquer à l'image des quatre buts inscrits lors de la première journée. Jérôme Arpinon, entraîneur adjoint pendant six ans, est maintenant le coach principal des gardois. Il propose un jeu séduisant basé sur l'attaque, mais a démontré qu'il savait faire preuve de solidarité. Le premier point sur lequel ils sont prenables, c'est sur les coups de pied arrêtés. Rennes a marqué comme ça. Nantes également, souvent un défaut de marquage dans cette défense et parfois d'organisation. Attention à leur recrut au poste de latéral gauche, le Norvégien Birger Melling, qui a réussi ses débuts en inscrivant deux passes décisives et un but. Il possède une très bonne endurance qui lui permet de multiplier les allers-retours tout en jouant latéral d'une défense à quatre. C'est donc un joueur très intéressant à suivre et dont il faudra se méfier. On a aussi le meneur de Josine et Jean Ferrat, que j'avais mis dans ma vidéo Mon R-Silence 2020-2021, qui est en pleine confiance et en pleine forme. Ils possèdent donc de bonnes individualités qui leur permettent aussi de tirer ce collectif. Le second point sur lequel je veux insister, je vous avoue que je n'ai pas de stat là-dessus. Mais rien qu'en regardant leur match, les Nimo aiment bien tenter de loin et sont souvent plutôt dangereux. Attention donc aux frappes hors de la surface et à bien attaquer le porteur du ballon à l'entrée de la surface. On se rappelle les deux buts que l'on a encaissé à Nice sur deux frappes d'Amin Gouiri. C'est vrai que depuis ça, Franquez a insisté sur ce point avec les joueurs et c'est plutôt rassurant avant d'affronter Nimo. Puisqu'un système en 3-5-2 te permet justement d'avoir deux milieux défensifs qui vont presser les joueurs adverses lorsqu'ils se rapprochent de la surface. Enfin, la chose majeure à retenir est que Nimo est aussi une équipe joueuse. Donc ce sera un match animé et l'équipe vainqueur sera celle qui aura fait preuve de plus de réalisme. On sait que face à Bordeaux, on aurait pu aggraver le score. Donc je pense que s'il fallait travailler sur une chose, ce serait bien la finition. Nimo reste une équipe plutôt réaliste. Néanmoins, ils sont tombés sur de bons gardiens comme Anthony Lopez lors du dernier. Alors, est-ce que Jean-Louis Leca sera mis un peu plus sur orbite ? En tout cas, il devra être bon et continuer le très bon boulot qu'il est en train de faire. Maintenant, passons donc aux compositions. Et on va commencer par celle de Nîmes qui avait joué ses premiers matchs de la saison en 4-2-3-1 mais qui a changé de système face à Lyon pour jouer en 4-3-3. Forcément un changement de système pour jouer plus défensif et pour renforcer le milieu de terrain. Comment vont-ils jouer face aux racines, dans le système défensif ou dans le système plus séduisant ? On ne sait pas vraiment ce que Jérôme Harpinon va faire et surtout ce qu'il a préparé comme plan anti-Kakuta Ganago Sotoka. Comme je l'ai dit, un joueur est en forme, c'est Zinedine Ferrat et il va falloir le surveiller. On comptera sur Facundo Medina pour ne pas le lâcher et prendre la profondeur. Passons à l'équipe lançoise et plus particulièrement ce que Pep aise à préparer pour ce déplacement. Le Racine a publié un communiqué mercredi matin sur l'état de santé des joueurs blessés. On y apprend des choses un peu plus graves que prévu comme quoi Clément Michelin souffre en réalité d'une grosse entorse. Il sera encore absent pendant quelques semaines, tout comme Seco Fofana. Lui, on l'avait vu face à Bordeaux et il se plaignait de ses ischios lors de son entrée. Eh bien, il est malheureusement victime d'une rechute à ce même endroit. La durée de son indisponibilité n'est pas déterminée. Charles Bolli, lui, est toujours blessé. Loïc Badé va revenir dans le groupe et regagner sa place autour de Gradit et de Medina. Massaggio Aïdara va lui aussi revenir après sa longue suspension. Ce sera donc Zakaria Diallo qui devrait faire le chemin inverse et sortir du groupe. Maintenant, on peut se poser quelques interrogations sur les titulaires. La défense à trois ne va pas bouger. Encore une fois, la même question. Qui est alignée au poste de piston ? Pour moi, ce serait de continuer avec les mêmes, c'est-à-dire Jonathan Clos à droite et Issa Gassila à gauche. Ensuite, un milieu central, Cahuzac capitaine, c'est assez logique. Et à côté de lui, mon choix sera donc de s'inscrire dans la même lignée que face à Bordeaux et de reproduire cette composition avec Ducouré aux côtés de Cahuzac. Voilà pour ces compositions. Maintenant, on va passer au pronostic. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Cette phrase résume bien l'objectivité que je vais donner à mon pronostic. À vrai dire, je suis à 0 sur 4 pour l'instant. Alors cette fois-ci, j'espère que je serai meilleur. Les deux équipes sont dans une bonne forme. Avantages tout de même pour Lens, pour la forme qui est sur une bonne série de victoires. Attention aux Nîmois qui seront accrochers à domicile. D'un côté, j'aurais envie de dire match nul. Mais j'y crois vraiment pour les Lensois qui sont capables de ramener des points du stade des Costières. Alors certes, je ne vais pas trop prendre de risques. Mais un match nul ou une victoire lensoise semble être l'issue la plus probable. Et ce sera mon pronostic. Voilà les gars pour cette vidéo avant match. Maintenant, je vous souhaite bien sûr un bon match. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Ozyno. Allez, salut et allez Lens !